Le jardin méditerranéen renferme la beauté du monde et j'accueille Sophie Barbeau, une paysagiste engagée. Bienvenue Sophie, je suis ravie de vous accueillir dans notre émission. Moi je suis très fan des jardins, donc autant vous dire, et je pense que nos téléspectateurs aussi. Pourquoi avoir créé un réseau des jardins solidaires méditerranéens ? C'était quoi l'idée ? C'était déjà il y a une quinzaine d'années, voire un peu plus, et c'était l'idée de plusieurs personnes qui commençaient, initiaient des jardins à cette époque-là, dont notamment le premier jardin marseillais, le Jardin des Ors, dans le 15e arrondissement à Marseille. Et du coup, c'était de se dire qu'en se réunissant, on pouvait permettre à d'autres d'en créer. Les gens sont plus forts déjà, le fait d'être ensemble. Oui, voilà, ça c'est vrai. On est plus forts, on peut informer d'autres gens, diffuser, et l'idée vraiment du réseau, c'était de permettre la création de plein de jardins, et on le voit aujourd'hui, ça a essaimé et ça pousse encore un peu tous les jours. Pour vous, le jardin, c'est la réponse à beaucoup de choses ? C'est la réponse à un apaisement, prendre le temps en rentrant du travail, d'arroser son jardin, même si c'est un tout petit balcon, de regarder que le pied de tomate a poussé, qu'on a de la ciboulette pour l'omelette. Exactement. Moi, j'ai de la serriette dans mon petit jardin et j'adore pour faire mes potes au feu. C'est un monde ouvert sur le monde, en fait, pour vous, le jardin ? Oui, c'est un monde ouvert sur le monde. C'est aussi un lieu qui apaise, comme on l'a dit, mais qui permet aussi de soigner, de redonner de l'énergie. Il y a une étude qui a été faite récemment sur des gens qui étaient opérés de la même pathologie. On les mettait dans deux endroits différents, une chambre donnée sur un jardin, une chambre donnée sur un mur d'immeuble. Il n'y avait pas photo. Il n'y avait pas photo sur le temps de reconstitution et de guérison. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. D'ailleurs, vous faites un vrai prolongement là-dessus, parce que dans les jardins que vous avez initiés, il y en a un qui s'appelle le jardin thérapeutique. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on y fait dans ce jardin thérapeutique ? Alors, par principe, on pourrait dire que tous les jardins sont thérapeutiques. Oui, je suis assez d'accord avec vous. Mais celui-ci ? Alors, après, on y accueille des publics qui, effectivement, ont un handicap. Alors, handicap, c'est compliqué, parce que c'est un mot qui est souvent mal perçu, mais ça peut être aussi des personnes âgées qui, effectivement, ne peuvent plus faire la même chose qu'avant. Bien sûr. Donc, ça, c'est déjà une première chose. Donc, là, on peut installer des tables, ce qu'on appelle des tables de culture, des tables hautes, pour ne pas avoir besoin de se baisser. Moi, je dirais que même moi, je trouve ça vraiment super. C'est un peu du bon sens, en fait. On va le dire. Chose qu'on a un peu perdu ces 40 dernières années. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Plusieurs, donc, types de jardins initiés. On a découvert ce fameux jardin thérapeutique. C'est le jardin de l'espérance, là, qu'on voit. Voilà. Il y a d'autres jardins qui sont égrenés et sémés avec des buts un peu différents ? Dans le réseau des jardins solidaires, l'idée de solidarité, c'est aussi les jardins partagés. Là, effectivement, on partage chacun à sa parcelle. Mais en général, il y a un lieu de convivialité qui permet de se retrouver, de manger ensemble. Il y a des jardins pédagogiques qui, effectivement, dans ce cas-là, accueillent des enfants souvent, mais pas que. Parce qu'on peut aussi venir apprendre la permaculture dans un jardin pédagogique. On ne vient pas juste... C'est pas pédagogique, mais pas lié uniquement à l'enfance. Ça tombe bien, on va découvrir dans quelques minutes notre expert en développement durable qui va nous parler de la permaculture, justement. Mais ça, c'est pour tout à l'heure. Est-ce que, pour vous, ça remet un peu l'humain à sa place, le jardin ? Parce que, finalement, on a beau secouer la nature, elle revient quand même toujours en force. Elle reprend ses droits, on va dire. Mais elle reprend ses droits de manière aussi solidaire et collective. Comme on le voit là, on voit des images du jardin du Centre communal social de l'Aciotin qui produit 7 tonnes de légumes. Ce sont des bénévoles qui produisent ça chaque année. C'est exceptionnel. Et ensuite, ces légumes sont redistribués dans une épicerie solidaire qui, donc, aide des familles pendant un temps donné, sur un projet donné. Vous proposez aussi des voyages formatifs. C'est encore du temps à passer ensemble ? Oui. Dans le cadre du réseau, on propose, tous les ans ou tous les deux ans, de partir dans une autre région, à priori, ou dans un autre espace pour visiter des jardins qu'on ne connaît pas, pour rencontrer des gens qui peuvent avoir des pratiques, on va dire, pas différentes, mais voire originales. Voilà. Moi, j'aime beaucoup l'idée de pratique originale. Et bien évidemment, vous diffusez ce genre de livre qui me réjouit, jardiner sans pesticides, je dirais que c'est évident, mais enfin, on va quand même le rappeler. C'est bien de le rappeler. Et puis, jardiner aussi sans moyens, c'est-à-dire qu'on peut faire de façon économique. Dernière question. Vous, vous êtes paysagiste. Comment vous trouvez que se porte le jardin au milieu urbain ? Est-ce que vous trouvez que ça se développe bien, mieux ? Il pousse dans tous les interstices de la ville. Effectivement, moi, je trouve qu'il va plutôt bien. La ville de Marseille a annoncé, il y a quelque temps, 56 jardins partagés, collectifs, etc. Aujourd'hui, il y en a une centaine. Et il y a des nouveaux projets, notamment, par exemple, sur le parc Longchamp. Il y a une association qui s'est créée. Je crois que ça ne va pas se tarir. Bien au contraire. Bien au contraire. Alors, réseau méditerranéen, on en trouve effectivement partout en PACA, mais plus encore aussi ailleurs. Mais on en trouve aussi dans des petits villages. Et là, c'est intéressant parce qu'on pense la ville toujours à une grande échelle, comme une métropole. Mais en fait, de village en village, il y a des gens qui s'associent pour créer ce type de jardin parce qu'ils n'en ont pas forcément, parce qu'ils veulent aussi échanger, parce qu'ils veulent le faire ensemble, et bien manger, voilà, et savoir ce qu'ils mangent, et voir donner à d'autres. Donc, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas uniquement lié à la notion d'urbain telle qu'on la connaît et qu'on l'a définie en général. En pleine semaine des solidarités, je vous remercie de ce très beau message, Sophie. Amen.